yo les gars c'est jeffrey j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc ça va être pour moi une des équipes les plus parfaites comme pour deux cent mille crédits qu'on puisse se faire pour fut champion j'ai pu analyser enfin analyser j'ai pu voir un peu ce week-end c'était quoi les joueurs les plus cheatés contre quoi je suis tombé ce qui était le plus dur à défendre ou attaquer en défense par exemple et pour moi ça fait une équipe que je en train de me faire d'ailleurs donc moi aussi je vais la faire j'ai pas tous les joueurs il me faut quand même quelques crédits en plus pour pouvoir la compléter me manque trois joueurs à l'est parti on perd pas plus de temps le gardien encore une fois manuel neuer comme je l'ai eu en invendable je me suis dit autant garder dans dans cette défense donc manuel neuer enfin après c'est des gardiens installés vous savez comment c'est il est très fort mais comme d'autres gardiens des fois ça peut être deux tirs cadrés de but 1 ça ça change pas malheureusement il n'y a pas de remis miracle mais bon après c'est vrai qu'il fait beaucoup le taf en face à face il en arrête souvent donc on peut pas lui reprocher grand chose à part le script sur ce jeu ensuite l'arrière-droite moquele enfin il faut faire son défi pour l'avoir donc il a mis deux buts une passe d n'hésitez pas à faire son défi c'est un petit peu long mais au moment dès que c'est fait vous l'avez avis et ça c'est bien je vais me une petite carte ombre pour amplifier la vitesse et la défense c'est ce qui manque à peine à peine mais il est déjà incroyable il a 93 en vitesse 85 en accélération 85 en agilité 80 en interception 80 en tacle debout 79 en tacle glissé 96 en détente donc c'est vraiment bien je vous conseille vraiment après si vous avez la flemme de faire son défi vous pouvez mettre un défenseur droit enfin ouais mou qui est normal ou même même babou qui aura 8 ça change pas grand chose ensuite le premier défenseur centrale encore une fois cluster man que j'ai toujours gardé parce que je trouve qu'il est incroyable il marque très 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 souvent sur les corners il est déjà neuf buts pour un défenseur centrale c'est très bien ouais et ce qui est bien chez lui c'est qu'il est très rapide 88 donc souvent enfin même tout le temps on tombe contre des attaquants très rapide pardon et du coup c'est vrai qu'il arrive quelquefois les rattraper donc c'est bien par rapport à d'autres qui peuvent pas le faire donc 88 en vitesse 79 en accélération les stades défensives c'est très bien aussi 84 en lucidité défensive 80 en tacle debout 80 en tacle glissé 80 en interception 82 en détente et pourtant j'ai l'impression qu'il saute vraiment haut sur les corners mais vraiment très fort claustor man je vous conseille et à côté de lui pour faire le taf ou pas mes canaux qui fait un lien parfait c'est nickel je le trouve vraiment incroyable aussi 84 en vitesse et 69 en accélération donc ça va il a une très bonne vitesse quand même pour un central il se complète très bien avec claustor man est souvent il rattrape les attaquants rapides les deux donc ça c'est très 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 bien sur ce fifa surtout après les stades défensives aussi c'est très bien 84 en tacle debout 80 en prison en précision de tête 77 à l'interception 77 en tacle glissé 88 en détente 90 en force à ceux aussi ça c'est aussi un très gros point et ouais donc ils sont vraiment bien et en plus ils sont tous les deux assez grands à m 86 à m 87 donc c'est nickel l'arrière gauche tournandaise que j'ai gardé après vous pouvez le remplacer par faire la main dit si vous avez les crédits mais moi je les ai pas du coup je suis parti sur hernandez il fait très bien le taf élevé moyens en contribution 80 en centre 78 en tacle debout 79 en tacle glissé donc des stats très correct et 93 et 90 en vitesse accélération il faut aussi des latéraux assez rapide parce que la vitesse ya que ça encore installé malheureusement dans fifa on peut pas se permettre de prendre des défenseurs parce que sinon on prend un gros risque défensivement déjà que c'est compliqué de défendre mais alors s'ils sont s'ils sont pas rapides c'est encore plus difficile ensuite griezmann qui jouera dans cette équipe en tant que milieu offensif mais là on le voit parce que il faut qu'ils soient mdc pour avoir un collectif correct alors pourquoi griezmann parce que je suis tombé plusieurs fois en fusion de pion contre lui tout le temps en milieu offensif je le trouvais vraiment incroyable il a 88 en finition 91 en agilité ça c'est du régal pour un moc 83 en équilibre 92 en réactivité 89 en conduite de balle 87 en dribble 89 en calme il y a du 80 partout plus 80 partout 86 en endurance c'est bien ça pour les fins de match il n'est pas épuisé 80 en puissance de tir enfin c'est incroyable après il n'est pas très 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 rapide il a que 80 mais pour un milieu offensif c'est surtout les passés des tirs de loin qui sont intéressants pour lui je pense ouais franchement griezmann je suis tombé contre est incroyable le seul petit truc c'est l'étoile de mauvais pied en moi mais après essayer de vous mettre sur son pied gauche je pense que pied gauche je n'ai pas encore testé mais ça peut être très compliqué de rater vu ce qui m'a mis ce week-end tout qu'on verra ensuite cette fois c'est un vrai mdc qui est dans cette équipe si soko lui aussi un je pense que vous aussi vous êtes tombé contre champion si vous l'avez fait il est vraiment incroyable 78 en vitesse 77 en défense 89 en physique qui est élevé et élevé 1 mètre 87 il a des stades vraiment incroyable 90 en force 85 en agressivité 80 en tacle debout donc ouais il est vraiment bon il est assez bon en passe des fois ils sont pas très bons les mdc en passe mais lui 82 en passe courte et 80 en passe longue donc ça va en plus 85 en puissance de tir 84 en vitesse ouais ouais il est vraiment très très bon je pense joueur solide en plus ça c'est bien et ouais il est vraiment cheaté encore cette année et je crois que vous le trouvez aux alentours des 20 mille crédits à peu près donc ça va c'est pas c'est pas très 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 cher qu'on parle à des comptes et pogba et tout mais bon après ça c'est un niveau dessus et nous c'est pour 200 milles donc qui je pense que pour 200 mille crédits dans une équipe qui fait très bien le taf il accompagné de paulinho bien sûr pour faire le lien avec quelqu'un en attaque que vous verrez tout à l'heure donc paulinho aussi une carte incroyable élevé élevé si vous pouvez prendre son boost c'est encore mieux et je crois qu'il est dans les 150 mille si je me trompe pas mais le régular ça suffit 4 étoiles jet technique 4 mauvais pieds donc c'est bien il se compète bien lui aussi avec sissoko c'est plus la partie offensive même s'il est très très bon défensivement on va voir ça dans les détails attribuer un dessin 92 en détente 92 en endurance 80 en force 80 en agressivité 80 l'interception 85 en précision tête 80 80 pardon lucidité défensive les dribbles aussi vraiment bon 4 à 5 en équilibre 84 en finition c'est enfin il est complet c'est incroyable j'ai testé qu'un match pour l'instant donc je peux pas vous dire trop comment il est mais je pense que je vais pas être déçu non plus en plus là c'est grand pour pour un milieu un mètre 83 donc ça c'est très très bien ensuite l'attaquant droit et non gauche de cette équipe d'une issue junior pourquoi parce que les cinq étoiles jet technique je trouve que pour les aider ça leur rajoute de l'agilité de la vitesse surtout avec les quatre et un mauvais pied aussi c'est très très bien alors il perd un petit peu en finition c'est pour ça qu'il est pas trop cher il a que 68 en finition mais je pense que mettre une carte par exemple qui augmente tiré physique c'est nickel je sais plus exactement le nom désolé mais ouais je pense que c'est le mieux pour lui augmenter aussi un petit peu sa force qui est que de 62 mais sinon niveau agilité c'est incroyable 94 92 en équilibre 95 en vitesse 95 en accélération donc pour moi tout ce qu'il faut cette année sur les côtés c'est très très rapide plus de 90 minimum je trouve les cinq étoiles jet technique c'est un plus mais si elles y sont c'est incroyable quatre étoiles mauvais pied aussi parce que pour croiser il faut avoir un très bon mauvais pied donc voilà vinicio junior je pense qu'il est d'être incroyable aussi je suis pas tombé trop compte ce week-end mais après avoir dans le prochain fut champion comment ça va se dérouler avec lui 3400 crédit je les prie ensuite le buteur de cette équipe on a pris ton geste technique un traitant mauvais pied anderson talisca donc c'est son sbc vous l'avez aux alentours des 65 mille crédit à peu près si je me trompe pas n'hésitez pas à aller voir sur philippe il ya déjà des sbc déjà fait et ouais moi je l'ai fait parce que j'avais beaucoup de joueurs invendables et qu'il fallait un vrai attaqué en plus je suis tombé contre beaucoup de fois ce week-end et il m'a mis la misère devant et souvent il y avait griswander en moc c'est pour ça que j'ai mis tous les deux donc ouais une carte incroyable 91 en accélération 84 à vitesse 90 en agilité 89 en précision couffrant bon ça c'est un plus 4 à 600 passe courte et 84 en passe donc ça c'est très très bien pour un fort un buteur parce que souvent ils n'ont pas beaucoup en passe et ça pêche dans la dernière passe pour eux 89 en tire de loin 86 en puissance de tir 82 en finition que j'ai amélioré avec une carte chasseur d'ailleurs les tirs et la vitesse 88 en effet donc une très grosse carte lui aussi un 85 ans dribbent 87 en conduite de balle j'ai une très belle carte et en plus il fait un mètre à 30 il est très rapide c'est ça qui est incroyable chez ce joueur donc j'ai hâte de bien le tester parce que j'ai fait pas un match pourri henry vols mais je pense que lui aussi je vais pas être dessus du tout il a de très bonnes caractéristiques en plus l'extérieur du pied tire de loin un tir en finesse flair donc ouais je pense que juste derrière griezmann enfin juste devant griezmann plutôt et à sa droite vinitius et à gauche à l'âme sa maximum pour compléter le lien avec sissoko 5 étoiles geste technique 4 étoiles mauvais pied 93 en l'accès en vitesse pardon 93 et 93 en vitesse accélération 93 agilité 87 dribble une carte incroyable 67 en finition en fait c'est un peu comme vinitius enfin c'est pratiquement le même et 5 étoiles geste technique quatre mauvais pieds très agiles très rapide comme j'ai dit c'est ce que je pense être le meilleur donc on va voir comment ça va faire je vous montre l'équipe de loin et après en match vous passez comme ça donc voilà en match vous passez comme ça avec griezmann juste derrière talisca sa maxima et vinitius sur les côtés pour apporter de la vitesse paulino sissoko derrière pour bien pour bien consolider cette défense composée de hernandez ou pas mes canaux claustermann ou qu'elle est est meilleur dans quoi ça fait une très très grosse équipe il ya juste griezmann qui aura pas tout le collectif dans la vraie compo il aura sept maximum mais voilà moi ça me dérange pas trop et vinitius aussi bien sûr qu'il y aura cette aussi pardon par contre c'est comme ça ce serait comme ça l'initi ce qu'il y aura c'est aussi mais sinon ça fait une très grosse équipe pour 200 mille crédits à peu près que vous pouvez améliorer avec une version boost des joueurs si vous avez les crédits comme de paulino deux ou pas mes canaux de saint maximin voilà il ya plein de cartes à mettre moi je vous conseille c'est là je pense que ça peut faire une très très bonne équipe un match à bord sur le terrain maintenant sur le papier c'est incroyable après on verra donc n'hésitez pas à me dire vos retours en commentaire ce que je pourrais améliorer ou ce que je pourrais laisser est ce que vous avez fait vous n'hésitez pas ça peut m'aider et donc que céder ensemble pour avoir une meilleure équipe n'hésitez pas aussi à vous abonner les cas ça me ferait vraiment plaisir et sur ce je vous dis merci d'avoir regardé et à la prochaine